Bonjour tout le monde, je reviens vers vous tout simplement parce que suite à ma vidéo et inscription pour les calendriers de l'Avent, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions donc je me disais que ce serait plus sympa de vous répondre un peu en vidéo tout simplement avec une petite vidéo encore une fois, comme ça chacune d'entre vous pourrez avoir cette vidéo-là réponses et pourrez sûrement retrouver les réponses à ces questions avant de me poser les questions. Du coup en quoi consiste cet échange de calendriers de l'Avent ? C'est simple, moi j'adore Noël, c'est une période que j'adore, je pense même que c'est l'une de mes préférées et j'adore encore plus les calendriers de l'Avent. Donc l'année dernière j'avais la chance de faire un échange de calendriers de l'Avent et ça m'avait vraiment beaucoup plu comme expérience donc je voulais la reproduire mais via ma chaîne YouTube et en faire profiter un maximum. Donc en fin de compte c'est simple, il va falloir préparer 24 petits cadeaux pour son binôme et lui envoyer avant fin novembre comme ça elle le recevra et pourra le démarrer dès le 1er décembre. Quand je dis petits cadeaux, vous pouvez mettre en place un budget avec votre binôme et par exemple voilà on se dit on fait un calendrier de l'Avent qui vaut 30€ et on achète 24 petits cadeaux d'une valeur de 30€. Au total ça fera 30€. mais vous pouvez aussi si vous ne voulez pas dépenser d'argent, ce que je peux comprendre parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde et on n'a pas forcément envie de dépenser de grosses femmes quand on ne connait pas le binôme, vous pouvez aussi faire un calendrier de l'Avent d'échange, de découpe et de tamponnage en vous mettant par exemple à telle date un thème etc ça c'est libre à vous et ensuite ce que vous pouvez faire aussi, bon moi c'est les 3 idées que j'ai et après vous pouvez faire autrement, en troisième idée c'est de faire un calendrier de l'Avent spécial, je ne dirais pas récupération, ce serait plus seconde main, si vous avez du matériel tout simplement que vous ne vous servez pas qui est neuf ou quasiment neuf vous pouvez vous en servir si votre binôme est d'accord comme calendrier de l'Avent et vous faire 24 petits cadeaux de seconde main pour le mois de décembre. Il est évident que là ce sont des idées que je vous donne mais qu'après ça peut être tout carrément différent, ça peut être un échange d'ATC sur 24 jours, enfin voilà vraiment ça peut apprendre toutes les formes que vous voulez, moi ce que je cherchais réellement c'est juste la mise en place d'un échange de Noël sur 24 jours, faire plaisir à un maximum de personnes parce que je trouve ça toujours sympa de recevoir de recevoir des petites surprises, des petits cadeaux, donc c'est pour ça que je veux mettre en place cet échange là. Mais voilà, le principal de cet échange là, c'est de s'inscrire bien sûr avant le 15 septembre 16 heures, mais le plus gros c'est la communication que vous aurez avec votre binôme, en sachant que personne normalement devrait connaître son binôme, donc ça vous pourra permettre aussi de faire une nouvelle rencontre, de partager de nouvelles choses avec une nouvelle personne et d'apprendre à la connaître. Donc voilà, une fois que vous êtes inscrite, que vous avez votre binôme, c'est avec votre binôme qu'il faut mettre en place cet échange, c'est avec votre binôme qu'il faut faire vivre votre échange et tout simplement discuter autour de cet échange, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et surtout n'hésitez pas à dire ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimez. C'est important si vous voulez que votre binôme réponde au mieux à vos goûts et c'est aussi important si vous, vous voulez répondre au mieux au goût de la personne qui sera avec vous. Tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, j'avais une autre information. Pour les personnes habitant hors France métropolitaine, je vais bien le préciser hier, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez un relais colis près de chez vous. C'est juste pour faciliter les échanges et c'est pareil pour les personnes qui habitent en France métropolitaine et qui acceptent les échanges avec une personne hors France métropolitaine. Ce serait bien que vous ayez un mondial relais près de chez vous ou un relais colis, peu importe, pour vous tout simplement vous économiser les frais de port. Parce que voilà, des fois dans l'euphorie de l'échange, on est heureux, on est content. Mais une fois qu'on voit le prix des frais de port, on est un peu freiné. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un relais colis près de chez vous et surtout si vous acceptez de faire un échange avec une personne hors France métropolitaine. Du coup, moi c'est bon. J'ai terminé avec les informations que je devais vous donner. Si jamais il y a d'autres questions qui reviennent et qu'il faut que j'y réponde, c'est pareil, je ferai d'autres petites vidéos comme ça qui s'inclueront en plus sur YouTube. Et comme ça, au moins, vous avez les réponses aux questions assez rapidement. J'espère vraiment que cet échange vous plaît, que ça vous intéresse. Moi, en attendant une nouvelle vidéo, soit informations, soit créations, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !